Musique Vendredi 5 avril, voici ce qu'on surveille pour vous dans votre infos web. Tout d'abord, les membres de la Société de poètes universel francophone se retrouvent une fois de plus ce samedi pour partager leur poème. Ce groupe, formé de petites cellules réparties un peu partout dans le monde francophone, échange les créations de ces membres. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le président Pierre Poulin-Pillel. La Ville de Richelieu fête cette année son 150e anniversaire et un spectacle sera présenté à l'église de Richelieu. Conçu, scénarisé et mis en scène par la marraine et le parrain des célébrations Viviane Audet et Robin-Joël Koul, ce spectacle réunira plus d'une vingtaine d'artistes, la majorité originaire de Richelieu. Les billets sont en vente à l'hôtel de ville ou au IGA marché Michel Lemieux. À Chambly, Ensemble Caprice sera de passage au restaurant Fourquet-Fourchet. Ce trio de musiciens interprétera des bijoux musicaux du 17e et du 18e siècles. On dit de ce trio qu'il est innovateur et audacieux et présente un programme plein de surprises à l'art de Corélie à Télémane, en passant par des artistes un petit peu moins connus comme Médard. Si vous êtes un amoureux de musique baroque ou si vous souhaitez découvrir cet univers musical, vous pouvez vous procurer vos billets au restaurant, au centre communautaire ou à la bibliothèque de Chambly. Le Salon Week-end Santé est de retour cette année pour une cinquième édition, avec comme porte-parole le comédien Yann Englund. Cinq conférenciers seront sur scène durant le Salon pour vous parler de nutrition, de recettes sans sucre ou encore de formes physiques et mentales. Vous pourrez donc rencontrer Colette Provencher, Bernard Lavallée, Mme Labrisky, Sylvie Fréchette et Guillaume Lemieux-Tivierge. Près de 70 exposants seront sur place et une zone enfants et familles sera également aménagée. À surveiller à la programmation d'été vers 9, 17h30, Valais-des-Arts. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on se retrouve lundi pour un autre InfoWeb. Sous-titrage Société Radio-Canada ...